Marjorie Legendre, bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur et professeur d'éthique à la Faculté libre de théologie de Vaux-sur-Seine. Et pour « Regards protestants », vous avez accepté de nous présenter quelques livres d'éthique. Alors j'ai pensé à trois livres. Un premier qui est d'un théologien un peu difficile à classer. Classiquement, on dit qu'il est méthodiste. Théologien américain Stanley Auerwas, qui est considéré comme un des théologiens contemporains les plus influents. Avec des livres vendus à des millions d'exemplaires. Et un livre, il y en aurait beaucoup, que je peux présenter, c'est « Le royaume de paix, une initiation à l'éthique chrétienne ». Alors Stanley Auerwas, il s'inscrit dans le renouveau actuel, avec des gens comme Alasdair MacIntyre, de l'éthique des vertus. L'éthique des vertus qui remonte à Aristote. L'éthique des vertus qui est revenue à la mode, aussi bien chez des théologiens chrétiens que chez des philosophes athées, comme André Comtes-Ponville, qui a publié par exemple « Petit traité des grandes vertus ». Et donc Stanley Auerwas insiste sur une éthique des vertus qui a pour but de façonner le caractère d'une personne. Qui n'est pas simplement un impératif du faire, un commandement du faire, de l'action, mais qui touche plus profondément à l'être de la personne, à son caractère. Et pour lui, le propre de l'éthique chrétienne, c'est qu'elle est ancrée dans une communauté, l'Église, qui raconte un récit, le récit de l'Évangile, de la vie, de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ, et qui par ce récit façonne l'identité de la personne et une communauté dans laquelle est l'individu qui apprend à vivre les valeurs du royaume de Dieu. Et en cela, l'éthique chrétienne est très spécifique, propre à la communauté chrétienne, façonnée par ce récit de l'Évangile, ces valeurs du royaume. Et l'Église devient presque en quelque sorte une petite société au sein de la société, une communauté alternative au sein d'une société compétitive, tendue, assez violente, une communauté non violente. Stanley Warwas est très influencé par John Yoder. Donc Stanley Warwas n'est pas intéressé, contrairement à d'autres penseurs, par le fait de formuler une éthique universelle. Pour lui, une éthique est toujours liée à une communauté, à un récit, à des valeurs spécifiques. Et pour lui, une éthique universelle serait une éthique complètement déconnectée de la personne, qui est toujours une personne en contexte, inscrite dans une communauté façonnée par des valeurs. Et donc voilà son insistance pour que les chrétiens soient façonnés par le récit de l'Évangile, par les valeurs du royaume, et transformés ainsi dans leur être, dans leur caractère. Et du coup, par conséquent, dans leur agir. Complétez-nous notre proposition de lecture pour ce printemps-été 2023 en éthique. Alors, un grand classique en France, Jacques Ellul. Jacques Ellul, le penseur protestant très prolifique. Alors il y aurait beaucoup d'ouvrages très intéressants, notamment ses ouvrages sur la technique, qui sont d'une actualité prophétique. Mais pour ce qui concerne l'éthique à proprement parler, je retiendrai l'ouvrage Le vouloir et le faire, une critique théologique de la morale. Alors pour le coup, c'est un ouvrage avec lequel je ne suis pas d'accord, mais que je trouve très stimulant. La thèse de Jacques Ellul, d'après sa lecture de Genèse 3 et de la chute, est de dire que l'éthique est de l'ordre de la chute. Donc l'éthique, contrairement à ce qui est tenu traditionnellement, qui serait de l'ordre de la création, est en fait de l'ordre de la chute. Et donc que l'éthique étant de l'ordre de la chute est toujours imparfaite, provisoire, relative, et ne reflète pas le commandement de Dieu, la parole ici et maintenant que Dieu adresse. Et que même l'éthique étant de la chute, vouloir formuler une éthique, et notamment une éthique chrétienne qui serait systématique et parfaitement cohérente et absolue, intemporelle, est de l'ordre du péché, est à la fois impossible et de l'ordre du péché, de vouloir être maître de la connaissance du bien et du mal, ce que Adon et Ève ont désiré en mangeant du fruit de l'arbre. Pour lui, l'éthique relève de la nécessité de survie d'un groupe humain. Donc c'est un constat quasiment sociologique. Un groupe humain, pour survivre, a besoin de se doter d'une éthique, de règles, pour tenir. Et donc pour lui, l'éthique est très diverse. C'est-à-dire que chaque groupe, chaque éthique, étant liée à un groupe, à un moment donné, reflète un moment historique, une culture, un contexte, et elle n'est jamais absolue. Et on ne peut pas, selon lui, comme certains le plaident avec par exemple l'argument de la loi naturelle, on ne peut pas formuler une éthique universelle, l'éthique est toujours relative à un groupe. Et donc même nous, chrétiens, ne pouvons pas formuler une éthique qui serait la même depuis 2000 ans, et les écrits du Nouveau Testament. L'éthique sera forcément ancrée dans un contexte provisoire, et fondamentalement, et là on retrouve l'héritage barthien de Jacques Ellul, l'agir chrétien, l'éthique chrétienne, doit être ordonnée à la parole de Dieu, reçue ici et maintenant, et à ce commandement de Dieu qui s'impose. Mais on ne peut pas saisir et capter l'éthique et se l'approprier. Ce serait prendre la place de Dieu, Dieu seul étant le bien. Et donc l'éthique doit être toujours connectée à Dieu, à sa parole, dans la mesure où Dieu est le seul bien, et ce n'est pas nous qui le saisissons. Le troisième ouvrage que vous nous proposez, quel sera son apport ? Alors un ouvrage très différent, qui est plus, là ça rejoint ma sensibilité pour l'éthique sociale et la théologie politique, c'est un ouvrage fondamentalement de théologie politique, là d'un théologien catholique contemporain, William Cavano, théologien américain très prolifique, lui aussi, et beaucoup traduit en France. Alors ce qui est intéressant avec William Cavano, c'est qu'il est assez éclectique, c'est-à-dire qu'il mélange de manière très pertinente l'histoire, la théologie, la liturgie, tout ça ensemble, et encore d'autres choses. Il y aurait beaucoup d'ouvrages de lui qui sont très intéressants, mais si je devais en citer un, je dirais son ouvrage, Migration du sacré. Alors Migration du sacré, c'est une lecture théologico-historique de la modernité politique. Et son analyse est de dire que l'État, en modernité, a capté et s'est approprié le sacré qui était le propre de l'Église. Et donc son propos, c'est de dire que, il n'y a pas que l'Église qui a une théologie, mais que même l'État, soi-disant laïque, a une théologie. Caché, alors implicite, caché, qu'il faut décrypter, et qu'il y a bien une théologie derrière l'État moderne. Alors bien sûr, il a particulièrement en tête le messianisme américain, mais voilà, il identifie dans cette migration du sacré de l'Église vers l'État en modernité politique, comment l'État, dans son discours, ou dans même une sorte de liturgie de l'État, se pose en sauveur, et s'oppose comme étant non seulement celui qui doit régler techniquement des problèmes de la société pour que la société aille le moins mal possible, mais qui même prétend, d'une certaine manière, donner du sens à l'existence. Et là, il prend un rôle qui n'est pas le sien. Et pour William Cavanaugh, il y a vraiment de l'idolâtrie dans l'État moderne, et cette théologie cachée qu'il incarne. Alors voilà, il a vraiment en tête l'État, le messianisme américain, mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de dire, et c'est le propre de sa pensée de manière générale, l'être humain étant un être théologique, par nature, de la théologie, il y en a partout. Alors là, notamment dans ce livre, dans l'État, et la question du coup, ce n'est pas de savoir est-ce qu'il y a une théologie ou pas, c'est de dire, est-ce que cette théologie est juste ou pas ? Est-ce qu'elle est idolâtre, ou est-ce qu'elle est tournée vers le vrai et seul Dieu ? Voilà, de manière très résumée. Marjorie Legendre, merci pour ces coups de cœur de lecture de livres d'éthique. Merci de cet entretien Regards protestants.